Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une petite vidéo, un petit tuto spécial RetroBat via PC. Je vais vous montrer comment installer des jeux sur RetroBat. Ici pour l'exemple, je vais vous montrer comment installer des jeux PS2. C'est pareil pour toutes les machines, je vais vous montrer ici. Donc pour l'instant, vous voyez, on a 226 jeux sur PS2. Donc je vais quitter RetroBat. Donc pour savoir le type de fichier pris en charge, vous allez sur The New Bat Guy. Donc normalement quand vous téléchargez RetroBat, c'est avec. Sinon vous le téléchargez séparément, moi c'était déjà installé sur le mini PC. Donc vous allez dessus, et alors ici vous avez toute la plateforme. Donc pour Sony, vous avez la PlayStation, la PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Portable, etc. Il y a pour toutes les machines. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est la PS2. Donc pour la PS2, les fichiers extensions ISO, CSO, BIN, MDF, GZ et CHD sont pris en charge. Donc on va quitter ça. Tac, et j'ai téléchargé quelques jeux. Donc ici dans les téléchargements. Donc vous voyez ici, SEVENT SIN, Berserk, Millennium Falcon, Flato 2, Driver Parallel Lines, Crash Nitro Kart. Il y a WRC4 qui est un fichier CHD lui. Donc c'est pour ça qu'il est différent. Les Simpsons, Hit & Run et Need for Speed. Ça, je l'ai déjà installé. Donc on va installer ceux-ci. Donc je vais vous montrer avec... On va commencer par celui-là ici. Donc c'est des fichiers différents. C'est des fichiers BIN. Donc je suppose qu'il faut prendre les deux. J'en suis pas sûr. Mais bon, on va toujours prendre celui-là. Copier. Donc il faut aller... Tac, et moi, c'est sûr... Je vais faire ouvrir dans un nouvel onglet. Comme ça, c'est plus facile. Donc moi, toutes mes ROM Retrobat, elles sont ici sur le disque SSD, le E. Donc je vais dedans. Je vais dans Retrobat. Dans Retrobat, vous allez dans ROM. Et là, vous avez chaque console. Il y a un fichier par console. Donc il faut aller dans le fichier PS2, évidemment. Je suis trop loin là. PS2. Tac. Et là, donc vous voyez des fichiers CHD, etc. Donc il faut copier... Enfin coller ici. Tac. On va mettre déjà le premier. Voilà. Il est dedans. Donc vous avez les fichiers BIN, CHD, etc. On va continuer avec le Berserk. Donc ici, c'est un fichier ISO. Copier. Coller. Donc c'est un plus gros fichier. Évidemment, ça va mettre un peu plus de temps. Donc voilà. Voilà. Hop. On va faire de même avec le FlatOut. Il y a déjà le 1 qui était déjà dedans. Copier. Coller. Alors, on va faire avec le driver. Tac. Copier. Coller. Des fois, ça peut mettre quand même pas mal de temps. Des fois, vous allez avoir la barre qui est ici, qui ne va pas bouger. Je ne sais pas pourquoi, alors que le jeu va quand même se copier dedans. On va prendre le Crash NitroCart. Copier. Coller. Donc voilà, voilà. Il y a encore le WRC4 que je devais faire. C'est un fichier CHD. Hop. On va faire couper. Coller. Voilà. Ici, vous voyez, il y a eu l'affiche. Donc normalement, voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous revenez sur RetroBat. Et. Voilà. 232 jeux. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est. Tac. Paramètres des jeux. Mettre à jour la liste des jeux. Et maintenant, une fois qu'on est dedans, encore une fois, faire Scrapper. Tac. Scrapper depuis. Hop. Scrapper maintenant. Et là, vous voyez en haut. Ah oui, il va scraper tout carrément, lui. Bon, j'aurais pas dû. J'aurais dû choisir que le système PS2. Non, 31 sélectionné. On ne va pas faire. On ne sait pas tout désélectionner. Tac. PlayStation 2. On va le laisser sélectionner. Un retour. Un sélectionné. Scrapper maintenant. Maintenant, il est parti pour tout faire. Ah oui, vous voulez interrompre. OK. Donc, un sélectionné. Voilà. Il va scraper les jeux. PS2. Donc, vous voyez en haut à droite. Seven Sins. Berser. Crash Nitro Kart. Driver. Flato 2. Et WRC 4. Donc, c'est bien les jeux que j'ai ajoutés. Maintenant, il me dit mettre à jour la liste des jeux pour appliquer les modifications. Donc, vous faites mettre à jour. Oui. Et maintenant, on va aller voir. Tac. Donc, vous voyez ici, le WRC 4. Il est là. Pour. Donc, il y a Seven Sins qui doit être ici. Tac. Alors, Berserk ensuite. Mais il est là. Donc, celui-là, il n'a pas été scrappé. Par contre, il n'a pas trouvé l'image. Donc, l'autre, c'était Flato 2. Driver et Crash Nitro Kart. Donc, voilà. On a le Crash Nitro Kart qui est ici. Le Driver, il est ici. Alors, on a le Flato 2. On avait déjà le 1 qui était déjà installé dedans. Et Flato 2 est ici. Donc, voilà, voilà. Je vais lancer celui-ci pour vous montrer. Par contre, si vous avez des jeux qui existent sur PS2 et sur Xbox, préférez privilégier la version PS2. Parce que sur Xbox, c'est vraiment... J'ai voulu rajouter des jeux. Sur les 2-3 jeux que j'ai voulu ajouter, il n'y en a aucun qui fonctionnait. Pourtant, je faisais scrapper et tout. C'était reconnu et tout. Mais il suffit que l'ISO soit mal fait. Mais ça doit être vraiment très... L'ISO doit être vraiment nickel pour que ça fonctionne. Je ne comprends pas pourquoi. Mais voilà. C'est ce qu'on m'a dit sur Xbox. C'est vraiment plus compliqué. Donc, voilà. Ici. Hop. Tac. C'est bien dommage parce qu'il y a des jeux qui sont quand même franchement mieux sur Xbox que sur PS2. Mais voilà. Bon. Au moins, comme ça, je les ai. Et comme ça, au moins, vous le savez aussi. Par contre, ce que je vais faire après, moi, c'est des jeux PS2. Je vais essayer de voir pour mettre des overlays sur les côtés parce que je n'aime pas quand c'est trop élargi l'image. Il y en a qui préfèrent avoir plein écran. Mais moi, je préfère quand l'image est vraiment au bon format. Et je vais peut-être le faire via directement les options ici. Je vais voir ça. Mais la manette, c'est presque à plat. Je vois que ça glignote. Tac. Alors, start. Oui, OK. Pour aller dans le menu. Je dois quitter le jeu. On va essayer une petite course quand même. Si la batterie de la manette me le permet. Et comme ça, vous aurez vu comment faire pour ajouter des jeux sur Retrobat. Pour les autres fichiers, si vous ajoutez des jeux PlayStation 1, vous faites pareil. Mais dans le dossier PS1, PS3, etc. Chaque console a son fichier. Donc, c'est très simple. Il suffit d'aller voir quels fichiers sont acceptés par l'émulateur. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est... S'il y en a qui ne fonctionnent pas parce que ça, ça peut arriver aussi. Vous testez de télécharger l'ISO ou la ROM sur un autre site. Ou prendre un ISO et une ROM différente sur le même site. Des fois, il y a plusieurs. Il y a plusieurs versions européennes. Il y a plusieurs versions JAP, US. Des fois, c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Mais voilà. Il suffit de tester. Et de quand même vouloir y mettre quand même un petit peu de temps. Ça ne va pas chaque fois fonctionner du premier coup malheureusement. Mais voilà. Donc, ce n'est pas très très compliqué en soi. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura aidé. J'en ai fait quand même pas mal pour vous ces derniers temps. Pour le Steam Deck. Pour le PC ici. Pour les consoles en bernique. On ne peut pas dire que je n'essaye pas de me décarcasser. Donc, n'oubliez pas. Si vous voulez me remercier. Laissez un petit pouce bleu. Un petit commentaire. Qui fait vraiment à chaque fois plaisir. Et j'essaye de vous répondre. Oh là là. Mais c'est excellent. J'adore cette licence. J'adore cette licence. Donc, voilà. Comme ça, vous voyez que ça fonctionne les amis. J'espère que ce petit tuto. Cette petite vidéo vous a plu. Qu'elle vous a aidé. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche. Pour ne rien rater des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à lâcher le petit pouce bleu. Qui fait super plaisir. Et qui aide la chaîne. Et c'est moi un petit commentaire. Je vous répondrai. Et je vous donne rendez-vous très bientôt. Pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Surtout, jouez bien. Ciao, ciao. Et encore merci d'être passé. Ça me fait plaisir. N'oubliez pas le petit pouce. Qui aidera la chaîne. Et qui me remontera aussi le moral. Parce que pour le moment, ce n'est pas très facile. Mais bon, voilà. C'est comme ça malheureusement. Ce n'est pas toujours facile la vie. Mais voilà. Un petit pouce. Un petit commentaire. Sympa. Ça me fait toujours plaisir. Voilà, voilà. Allez. À très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.